Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale ! Aujourd'hui ça fait une super vidéo parce qu'on va pouvoir maxer enfin notre deck complètement sur ce compte-ci alors ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment et enfin nous avons eu une voleuse dans un coffret légendaire que j'ai eu il y a déjà quelques jours et voilà donc aujourd'hui on a 100 000 d'or et on va essayer de la maxer notre petite voleuse donc niveau 5 et c'est comme ça qu'on max tout notre deck au complet et vous pouvez remarquer que je suis en train d'utiliser la variation avec la bomb tower parce que je pense que c'est la meilleure carte en fait la meilleure carte défensive pour cette meta actuelle même pas que je vais la changer dans quelques jours on sait pas mais présentement je suis 322e au monde ce qui est quand même pas mal mais on va essayer de monter dans le top 200 avec notre nouvelle carte avec notre nouvelle carte maxée qui est la voleuse alors on veut juste revenir quand la game va commencer ok les gars donc pour cette première game contre mylad enigma nous allons jouer notre voleuse sur mon niveau 5 et c'est beau et c'est beau je sais pas pourquoi mais un niveau 5 ça paraît plus beau qu'un niveau 4 en tout cas en tout cas oh ok ok donc là ça pourrait être embêtant parce que là lui il a un petit un petit deck bridge spam il a commencé quand même agressif mais c'est pas grave on a quand même très bien défendu ça et on va voir avec quoi qui va défendre notre voleuse un zap ou ou ok parfait donc ça c'est quand même super pour nous et là je pense qu'on va pouvoir pouvoir vraiment se permettre de jouer un gros push je pense qu'il a un peu moins d'élixir que nous en tout cas il en a dépensé un peu plus donc on va devoir justement gratter sur sa tour avec ces petites cartes là et ça semble très bien pour nous parce qu'on va gratter plus 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 de la moitié de la tour contre monsieur mylad alors je suis quasiment confirmé à 100% qu'il a un deck bridge spam et je pense selon ce que je peux voir c'est qu'il y a deux sorts alors c'est une bonne nouvelle pour nous il y a le poison et le zap donc c'est ça c'est pas parfait mais c'est super alors on va jouer notre voleuse ici et oui c'est ça c'est ça que je pensais le petit deck bridge spam ici donc lui malheureusement pour lui il y a juste la voleuse niveau 4 ben juste c'est quand même fort mais si juste tout ça correctement il devrait quand même avoir un bel avantage c'est quand même difficile je vous cacherais pas de défendre contre ces decks là parce que quand ils mettent le dark prince la voleuse plus le bail de combat avec le sort de poison ça devient juste trop énorme donc on va essayer de vraiment minimiser les dégâts qu'il va faire et lui mettre beaucoup de pression pour qu'il choisisse ce qu'il doit jouer donc ça c'est parfait qu'il qu'il soit obligé de séparer ses dégâts parce que ben on va pouvoir attaquer ici le fond rapidement facilement il ya des pensées un peu plus d'électro sorcier que prévu probablement et ici va sûrement zapper plus électro sorcier ce serait le plus logique à faire et voilà c'est exactement ce qu'il fait donc vous pouvez voir qu'on on est quand même en pointe avec les prédictions et pour défendre l'électro sorcier c'est quand même assez facile on va jouer notre gang de gobelins et ça va essayer ça devrait faire l'affaire ça devrait faire l'affaire ici on va jouer tout c'est ici on va même attaquer ici pour lui mettre la pression comme je vous disais tantôt pour pas lui permettre d'avoir un trop gros push contre nous et sa sam c'est ça marche super bien comme ça il lui reste juste 673 sur sa sur sa tour on va essayer de défendre le princesse malheureusement ça ne marche pas par malheureusement on va devoir jouer notre mineur ici pour défendre c'est pas la meilleure plaie à faire le meilleur s'il nous met quand même en mauvaise position mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir ici j'ai envie de défendre ça juste avec un zap plus la princesse qui on a maxé aussi quand même assez nouvellement pas trop ça n'est pas trop vieille donc voilà on va garder peut-être un coup deux coups sur sa tour ce qui est quand même pas mal on va jouer notre ça ici pour être sûr de rien prendre oh what oh non et la voleuse qui a pris focus sur notre tour donc là il va falloir faire attention et être agressif au bon moment les gars on va jouer notre veuse nous aussi on va jouer ça ici comme ça on va pouvoir on devrait pouvoir bien contrer ça on va même zapper et espérons pouvoir gratter ok donc là c'est c'est vraiment la défense qui va tout décider je sais pas si on va pouvoir cycler un sort de zap avant lui ok ça c'est bon c'est bon c'est bon signe on va jouer ça ici le mineur qui devrait distraire quelques troupes et voilà il lui reste 12 points de vie donc un petit sort de zap ça l'a ça l'a gagné ça fait le fait de gagner la game alors les gars je vous le cacherai pas c'était une game beaucoup plus tendu que je le pensais ça nous passe au moins 265e au monde donc c'est quand même pas mal pas mal pas mal et essayons de encore avoir beaucoup de succès dans cette prochaine game parfait les gars donc pour cette prochaine game contre nil thunder j'allais dire tyler je sais vraiment pas pourquoi mais en tout cas c'est pas grave on va essayer de encore une fois avoir beaucoup de succès donc on va commencer ah non ah non je vois les golpes ok parfait parfait je pensais que ça allait être du de l'archix mais là voyant un chevalier ça c'est un peu moins probable mais ça va être un deck cyclage donc on va voir je suis vraiment intéressé de voir si quel deck il a un sort de zap donc je suis quasiment sûr que ça va pas être un archix et notre voleuse niveau 5 nouvellement niveau 5 va entrer dans l'arène pour tuer le chevalier restant et on va de vrai oh quand même bonne défense je vous le cacherai pas quand même très bonne défense en fait là il a cyclé deux cartes il est à une deux autres cartes avant de cycler à une autre princesse donc il va falloir faire attention à ça et je pense que je vais devoir tuer sa princesse ainsi il y a un zap une boule de feu aussi ok parfait parfait et ici je vais protéger essayer de protéger ma princesse contre le méchant chevalier et lui oh ok donc ça sera un deck cochon rapide cyclage malheureusement la princesse qui se fait tu en fait qui se fait tuer justement par le chevalier donc c'est un deck cyclage avec la princesse donc c'est pas un deck typique comme d'habitude donc là on savait qu'elle allait jouer le petit les petits squelettes alors on va pouvoir attaquer avec la voleuse il remarquait que si la voleuse avait été niveau 4 je pense pas qu'elle aurait été dachée vu que en fait quand on augmente de 1% d'un niveau ça augmente d'environ 7% de notre carte les stats de notre carte alors je pense pas qu'elle aurait résisté tout à fait donc ça c'est un point un point un super bon point pour ça donc il y a lui qui dit wow il a vu notre tour à bombe tout le monde fait wow en tout cas en tout cas ça m'arrive souvent que le monde dise wow quand il voit ma tour à bombe parce que c'est vraiment une carte très peu jouée alors ça peut surprendre beaucoup de joueurs et là je sais qu'il a il a pas nécessairement les meilleurs canteurs pour nous tuer alors là je sais pas si non la voleuse ça sera pas assez pour défendre tout ça mais on va essayer de bien jouer ça comme ça ouh le sort des arbres qui fait quand même mal je dois vous l'avouer je savais j'ai essayé de mettre mon mineur un peu plus rapidement mais malheureusement ça n'a pas été le cas et là la princesse je dois vous avouer qu'elle peut nous causer quand même beaucoup de petits problèmes la princesse aussi va jouer sa boule de feu alors nous on va se permettre de jouer ça ici comme ça oh non oh non les gars donc ça c'était malheureux 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 je pense qu'on va devoir perdre la tour je voulais pas jouer euh ouais parce qu'il a joué son zap justement alors malheureusement ça sera une défaite contre monsieur Neil avec un deck cyclage bien trop rapide pour nous donc vraiment bien joué à lui on va lui dire mais on va voir si dans 5 secondes on peut prendre la tour ça m'étonnerait beaucoup beaucoup mais c'est ça il y a la tesla en plus donc cgg malheureusement contre Neil mais c'est pas grave on va essayer de reprendre ce déficit qu'on vient de perdre donc 31 trophées ça fait quand même mal mais c'est pas grave allons-y dans cette prochaine game ok les gars donc après cette longue attente pour vous ça sera 0 seconde mais nous moi c'était genre une attente de 3 minutes on a enfin trouvé un match contre Adrien du clan Daraya Raptors et pour oh 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 ok donc lui il nous arrive quand même il nous donne même pas le temps de vous saluer et tout ça il commence déjà à détruire notre tour alors ça semble être un deck mortier je crois donc voilà voilà je l'ai dit je l'ai dit et notre voleuse niveau 5 qui va mettre quelques coups sur le mortier ça va pas ça va juste affaiblir le mortier un petit peu donc là on va découvrir s'il a un sort de bûche ou un sort en fait c'est sûr qu'il a un sort de zap mais je sais pas s'il a un sort de bûche et selon moi il a la bûche et non le zap parce que s'il avait la bûche il l'aurait joué donc va falloir faire attention parce que je pense que la variation avec ok parfait les chauves-souris donc c'est parfait c'est parfait on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire il a déjà joué son sort de zap on n'est pas inquiet pour ça alors là je vais jouer ma voleuse juste pour mettre beaucoup de pression il va sûrement devoir mettre ses gobelins son gang de gobelins on va zapper ici à notre tour le chevalier qui va être là donc il a pu recycler son sort de zap à lui malheureusement il y avait les chauves-souris pour défendre notre princesse donc on n'a pas gagné un avantage d'élixir ou quoi que ce soit mais au moins maintenant on sait qu'il a un zap et non une bûche donc c'est bon c'est bon il y a beaucoup de petites troupes aussi donc il va falloir faire attention sur quoi zapper et ouais pas mal ça c'est pas mal ça alors on va jouer notre fil de gobelins pour continuer la game je pense qu'il y a quand même moyen qu'on réussisse à battre à gagner cette game il va peut-être jouer voilà son cochon nous ça nous va parce qu'on a la princesse et c'est ici pour contre-attaquer en fait la voleuse et il va sûrement jouer ok son chevalier ça va ça va ok ça serait pas la game la plus évidente comme tous les game la deux en fait mais ça va être assez intéressant et si je j'aurais peut-être pu protéger ma princesse ah oui parfait parfait ok donc il a décidé de zapper ça me va parce que moi je vais essayer de le contre-attaquer en plus il a joué son gang de gobelins donc il n'a pas nécessairement les meilleurs canteurs en main parce qu'il a quand même dépensé beaucoup d'élixir et là la horde de gargouille oh come on ok let's go let's go la horde de gargouille qui commence à gratter quelques coups le chevalier qui a un peu sauvé la situation mais c'est pas grave ici on va essayer de jouer notre tour à bombe pour défendre ce petit push ici qui là ma voleuse n'était pas nécessaire étant donné qu'on avait notre princesse qui tirait de tous les côtés alors on va essayer juste de gratter graduellement avec notre 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 fuit de gobelins je vais protéger notre princesse ici je vais zapper lui aussi il va zapper donc malheureusement notre princesse va être morte ouf ok donc là ça n'est pas la game la plus facile mais je vais voir je vais voir on va jouer ça ici notre mineur un petit combo ici tranquille tranquille on gratte énormément mais là ça va être le push qui va faire mal donc on va essayer de déjà défendre tout ça on va jouer notre bomb tower pour défendre les les gobelins en même temps et ok parfait on va prendre quelques coups mais ça n'est pas plus que ça donc c'est quand même correct c'est je le prends je le prends et on va voir qu'est-ce que notre voleuse va pouvoir faire lui il va jouer ok c'est bon parfait euh je vais encore jouer mon mineur avec mon fuit de gobelins et je vais zapper ici juste pour gratter le plus que je peux un autre coup le mineur 1 ok parfait et voilà il reste 20 secondes mais on a déjà fini la game contre Adria donc finalement on va lui dire GG on gagne 28 trophées avec un coffre en or et ça nous remet à 269 dans le monde alors là on va voir dans notre dernière game de la vidéo si on peut passer la barre des 5200 pour passer en fait la prochaine ligue Master 2 cette saison donc on est quasiment en mi-de-saison je dirais alors c'est quand même pas si mal dans notre top 200 300 et on va voir si prochainement dans notre vidéo si on peut monter top 200 avec notre deck nouvellement maxé mais en attendant il reste encore une game donc attendez les gars on va revenir bientôt alright pour cette prochaine game encore contre un monsieur du clan Enigma on va voir comment on va pouvoir vaincre ce mec ici donc Enigma c'était le premier mec qu'on a rencontré et je pense qu'il jouait je me rappelle plus vraiment je me rappelle plus vraiment qu'est-ce qu'il jouait pour être honnête avec vous mais c'est pas grave parce que c'est sûrement pas le même deck alors ok ah oui c'est ça il jouait du il jouait Bridge Spam par contre son ami avait seulement deux sorts et là je sais pas si c'était un si c'était un snipe ou si c'est quoi mais si il y a plus que il y a sûrement en fait c'est sûr qu'il y a plus que deux sorts il y a seulement la boule de feu ou le sort de poison qui reste dans sa main qu'on a pas encore vu mais on va quand même lui mettre beaucoup de pression avec ce push ici qu'on a la voleuse niveau 5 qui va dash et là s'il y a rien pour défendre on va réussir à prendre énormément sur la tour la voleuse niveau 5 qui fait du bon 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 travail et là je suis sûr qu'il y a pas beaucoup d'élixir alors ça va s'avérer très bien pour nous parce qu'on va pouvoir prendre la première tour vraiment vraiment facilement et vous avez vu qu'on a juste fait une petite contre-attaque il a utilisé deux sorts et il y avait juste pas assez d'élixir pour jouer sa boule de feu ou son poisson de poison qui lui reste sûrement en fait je suis sûr à 100% qu'il y a un troisième sort c'est juste bon c'est juste logique et là je voulais mettre la princesse du côté droit mais finalement j'ai un petit misclic mais c'est pas grave c'est quasiment mieux qu'elle soit du côté gauche comme ça elle va pouvoir oh on va devoir défendre ici la voleuse mais malheureusement ce sera je vais être un peu trop lent on va prendre un dash mais c'est pas grave ça va ça va je l'accepte j'accepte mon sort ici on va juste gratter au mineur tranquillement il va jouer son dragon de l'enfer ok ça sera un peu l'enfer haha hop c'est pas grave let's go on va jouer notre fut de gobelins et ici on va essayer de jouer on va essayer de défendre comme ça comme ça le mieux qu'on peut et je vais essayer de jouer de défendre de tuer le baby dragon pas le baby dragon mais le dragon de l'enfer avec ses cartes ici et vraiment je vais vraiment éviter de jouer éviter de jouer la art de gargouille à moins qu'il joue ses flèches d'abord mais là je suis pas mal obligé alors on va devoir le jouer pour tuer le dragon de l'enfer là justement les flèches sont venues mais il est un peu trop tard donc c'est super pour nous on va juste défendre donc là ça sera de la défense pendant 30 secondes les gars ça sera pas palpitant comme gameplay mais au moins vous allez pouvoir vraiment apprendre comment on fait pour défendre avec ce deck en ladder ou contre des decks qui mettent beaucoup de pression parce que je dois vous avouer que des fois c'est pas trop évident ici je vais devoir jouer ça ici mais ça s'avère très bien pour nous on va jouer notre humeur juste pour être sûr parce qu'il reste 10 secondes on va jouer notre voleuse contre sa voleuse on devrait gagner la bataille vu qu'il y a l'aide de notre tour et voilà la boule de feu je vous l'avais dit qu'il y avait 3 sorts donc c'est comme ça qu'on bat notre ami du clan Enigma donc O-N-C-R je sais pas vraiment comment on se prononce son nom on gagne 29 trophées pour être exactement à 5200 notre objectif de la vidéo d'aujourd'hui donc finalement on finit 246ème au monde dans cette vidéo ce qui est vraiment pas mal on va quand même rusher un tout petit peu plus tard dans quelques autres vidéos et 5ème au Canada juste devant notre clan mate The Dark Legend de la dernière vidéo donc voilà les gars j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je m'accès totalement à mon compte donc moi je suis vraiment vraiment excité j'espère vraiment que vous aimez le gameplay en ladder j'ai fait un sondage sur Youtube récemment et je pense que plusieurs plusieurs d'entre vous aiment vraiment le ladder alors c'est pour ça que j'essaie de faire le plus de contenu ladder pour vous alors voilà c'était la vidéo j'aimerais remercier mon sponsor Youtube Kangourou son lien de Twitter sera dans la description alors sur ce je fais de l'essentiel de la journée n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci.